Coucou, bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle ouvrez ceci et bienvenue sur la chaîne CamerTop. En espérant qu'il y ait des cinéphiles au sein de notre communauté, aujourd'hui, tenez-vous prêts, nous allons parcourir le top 5 des classiques du cinéma camerounais. On ne peut parler de culture dans un pays sans faire mention de son 7e art. Le pays de Roger Milan n'est pas une exception. Malgré l'état embryonnaire du cinéma camerounais, il n'est pas exclu que nos cinéastes locaux nous aient donné des histoires épiques capturées sur caméra qui seront vitrines culturelles de notre pays à jamais. Ces images racontent nos réalités et notre histoire de manière éternelle et le fait de les mentionner n'est que légitime. Parmi ces films qui dessinent notre quotidien avec exactitude, voici 5 classiques dont le visionnage est une phase sine qua non dans la découverte du cinéma 237. 5. Masasa de Daniel Kamwa en 2008 L'histoire se déroule en pays bamoun à l'ouest du Cameroun. Elle raconte une histoire d'amour entre un charret et mappon qui tombe amoureux, mais au bout du compte rencontre un obstacle au nom de Moulou, député du coin qui est pris de passion pour mappon, entend bien écarter son fiancé à tout prix. Vous voulez une histoire d'amour pleine de rebondissements ? Vous serez servi. Paris à tout prix de Joséphine Danou, 2007 Suzy rêve d'aller à Paris afin d'échapper à la misère. Prête à tout, elle est ouverte même au pire des vices pour atteindre son objectif. Arrivée dans la ville de ses rêves, la réalité sera brutale. Un must-see dans la catégorie des films dramatiques. 3. Quartier Mozart de Jean-Pierre Becolor, 1992 Un hymne à la vie dans les quartiers d'Afrique, l'histoire parle de la petite au nom de chef de quartier qui au goût de Mama Tekla est un peu trop curieuse pour son âge. Alors pour la punir, la transforme en jeune garçon. C'est là que débutent ses aventures dans le quartier Mozart en question. 2. Sango Malo de Basek Bakobio, 1991 Si vous êtes amoureux des personnages ayant des traits de révolutionnaire, alors ce film est pour vous. Bernard Malo Malo, sortant tout fraîchement de l'école supérieure d'enseignement de Yaoundé, entre dans ses fonctions avec la ferme intention de faire changer les choses et ouvrir les esprits en parlant à ses élèves aussi bien de politique que de sexualité sans tabou. Ce qui n'est pas du goût du chef du village avec qui un affrontement ne saurait tarder. Le 1, le must des musts sur cette liste est bien évidemment Muna Moto de Jean-Pierre Dikongé Pipa, 1975 Que ferait-on sans amour ? Cette histoire également parle de l'amour existant entre N'Gando et N'Dome dont l'union devient hypothétique due au manque d'argent de ce dernier. N'Gando se trouve dans l'obligation de demander de l'aide à son oncle déjà marié à trois autres épouses de l'aider. Ironie du sort, son oncle épouse la fiancée de son neveu. Le désespoir pousse notre protagoniste à kidnapper sa propre fille du jour de son oncle. En espérant que vous avez aimé le contenu de cette vidéo puisque nous sommes arrivés à la fin, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer la cloche de notification afin de recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien. Bye!